Nous sommes vendredi et vous vous demandez, comme beaucoup de nos auditeurs, ce que vous allez faire ce week-end. Ben ouais, j'hésite. J'hésite, j'hésite. J'ai soif de fête des gneuls à Armentière. C'est bien ça. Ah la fête des gneuls, c'est bien. Pour ceux qui connaissent pas, c'est une grande fête tout un week-end et puis on jette des petits biscuits du haut du beffroi. Voilà, c'est des jeunes filles qui vous jettent des biscuits, c'est ce qu'on appelle les gneuls. D'accord. C'est mieux que des harengs, déjà. Encore que les harengs c'est bien aussi. C'est bien aussi. Mais c'est pas des jeunes filles qui les jettent. Non. C'est les jeunes filles qui les reçoivent. Enfin, les jeunes filles. Alors j'ai soif de fête des gneuls à Armentière ou je peux aller visiter l'Assemblée Nationale. Ah c'est bien ça. Oui, parce qu'on peut la visiter en dehors de la journée du patrimoine. C'est guidé par une députée. Oui. Oui, avant d'être élue, elle a organisé des voyages la dame. Et puis là, elle continue et en plus c'est pas cher. 119 euros. 119 euros. Oui, pour visiter l'Assemblée. Oui, normalement c'est gratuit. Mais elle a fait payer 119 euros. Alors ça peut vous paraître cher. Un peu. Quand on y pense, c'est quand même moins coûteux qu'une campagne électorale. C'est vrai. Parce qu'il y a des députés qui font ça. Ils se payent une campagne, ils viennent le premier jour, ils visitent et puis ils n'y retournent plus à l'Assemblée. Mais ça ne semble pas vous choquer tout ça. Quoi, qu'on puisse visiter la maison du peuple en payant alors que c'est gratuit ? Non. Attention, vous êtes reçu par votre député. Oui. Ça lui évite de vous recevoir dans sa permanence. Vous ne faites pas la queue. Oui. Et quand c'est gratuit, vous êtes reçu par le président de l'Assemblée. Un type, vous n'avez même pas voté pour lui. Vous ne le connaissez pas. Un jour, on vous fera payer l'entrée de la bradrée de l'île. Ah bah, tiens. Et Martine vous guidera. Ah bah oui. Et on demandera au restaurateur de baisser le prix des moules en compensation. Puis on paiera les gneaux, l'armantière aussi. On demandera au fritri de baisser le prix des américains. Mais tout ça ne semble pas très réglementaire, j'ai l'impression. Ah mais ça n'est pas. Ça n'est pas, c'est marqué dans le règlement. Les députés doivent s'abstenir d'utiliser les locaux ou les moyens de l'Assemblée nationale pour promouvoir des intérêts privés. D'accord. Mais bon, si on doit aussi suivre le règlement quand on est député, à quoi ça sert d'être député, je vous le demande franchement. Et en plus, selon son agence de voyage, il le proposait déjà avant qu'elle soit députée. Alors bon, je veux dire de faire payer une visite qui est normalement gratuite. Donc je ne vois pas ce qu'il y a de mal, franchement. Bon alors sinon, qu'allez-vous faire ? Non mais attendez, avant qu'elle soit députée, je vous le dis, moi, avant qu'elle soit députée, c'était de l'arnaque. Maintenant qu'elle est députée, c'est le bon usage de la démocratie. Je comprends mieux. Oui. Qu'allez-vous faire ? Vous avez décidé ce week-end ? Oui, je vais faire fête d'Agnol. Oui ? Oui, tant que c'est gratuit, je vais en profiter. Vous avez fait ça ? Ah oui. Et puis à remanger, c'est chez moi. Oui. Et puis je vais faire la brocante. J'y serai là. Pour ceux qui veulent me voir, je serai dans la rue. De toute façon, ma mère me l'avait dit que je finirai sur le trottoir. Allez, faites-moi plaisir, soyez heureux, au moins pour aujourd'hui. Coup de zèvres sur l'info.